Aïe, 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 ça y est, c'est le kiff, c'est le kiff, le meilleur joueur d'El Mundo, Cafardinho, Zinedine, Zigounet, Zewoo, numéro 1 mondial, le meilleur joueur du monde 2020, c'est lui, et on est fiers, c'est notre fierté nationale, moi en tout cas, je suis très heureux de faire cette vidéo, parce que c'est un kiff, voilà, c'est un kiff de voir un joueur français remporter 2 années d'affilée, le titre du meilleur joueur du monde, et je le rappelle, ça fait que 2 ans qu'il est sur le circuit international, le tiers 1 mondial, il y a encore 2 ans, il était dans le subtop, à m'affronter, oui, et il perdait en plus, oui, j'ai battu Zewoo en finale, pour ceux qui s'en souviennent, il y a même un vlog là-dessus sur ma chaîne, je vous laisse aller kiffer ça, et il m'a battu aussi à une autre finale de la Dreamhack quelques mois après, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, on va parler de Zewoo, l'analyser, l'expertiser, je vous rappelle que ce week-end, sur ma chaîne Twitch, il y a un tournoi 5v5 qui vous est, tout simplement, c'est ouvert, voilà, vous pouvez tous vous inscrire, il y a 1000 euros à la clé, c'est pour l'académie, en gros, s'il y a une équipe qui est performante, là, qui se met en avant, je financerai l'équipe pour faire une LAN, pour faire un tournoi professionnel, voilà, et vous avez le Discord dans la description, tout est dans le channel tournoi. Aujourd'hui, on est avec Zewoo, on va faire une analyse incroyable de ce joueur, mais petit récap, entre guillemets, de qui il est, comment il est, c'est un joueur exceptionnel, franchement, c'est un petit prodige, on serait même, je pense qu'on serait même tous pas étonné, en fait, d'apprendre qu'il triche, tellement le mec, il met des trucs incroyables. Alors, Prodi joue cheat, on va essayer de voir ça aujourd'hui, et pour le coup, c'est un joueur très calme, beaucoup de sang-froid, qui joue énormément à l'instinct, qui est totalement différent, j'ai envie de dire, de device et simple. Forcément, on va les comparer, on va le comparer avec ces joueurs-là, qui sont de son calibre, j'ai envie de dire, mais pour le coup, à mon sens, il est moins complexe, moins expérimenté, il est encore un petit peu, il a encore un peu son innocence, et il joue beaucoup au feeling, à l'instinct, et il manque encore d'expérience, ça veut dire que, imaginez qu'il n'est même pas à son plein potentiel, et ça ne sort même pas de ma bouche, c'est vraiment les interviews multipliées de ses coéquipiers, et même de son coach Xtaz, qui le définit, entre guillemets, comme un jeune joueur encore, c'est un joueur exceptionnel, oui, mais c'est encore un joueur qui peut progresser, et on va voir ça aujourd'hui, je vous garantis que ça se voit, et il est exceptionnel, on est à la limite, on est vraiment à la limite de l'autisme, le mec est totalement fort, c'est incroyable. Donc là, bien évidemment, j'ai sélectionné ça, j'ai sélectionné ça pour le kiff. Navi contre Vitality, finale des IUM Beijing, deux maps à deux, ça veut dire que, déjà, la pression, la pression, elle est là, donc imaginez aussi qu'on prend des matchs en jeu, et c'est là où les grands joueurs se montrent, et se forment, donc là, on est à 2-2, et c'est incroyable. Pistol round aussi, match important, round important, voilà, donc on déclenche, voilà, c'est un round paquet, et on va voir ça. Bien évidemment que tactiquement, etc., les choix, au niveau du pistol, c'est moyen à analyser, c'est-à-dire que c'est du 50-50. Là, on est 2-5 déjà, ZIWU dispose de 6 balles dans son P250, voilà, il va recharger tranquille. On peut voir qu'au niveau du radar, déjà, il y a quelqu'un qui le flanque, voilà, il y a déjà Electronic qui le flanque, et on est 2-5. Et vous allez voir que tout de suite, il essaie de prendre des duels, voilà, il se fait mettre à 1 HP, hein, il faut considérer que 10 HP, c'est 1 HP. Electronic qui est derrière est totalement pas en train de le fail, mais c'est très très dur de faire des kills de dos. Et là, ZIWU se retourne, et il headshot, tout simplement, notre ami. Et il reste vraiment très 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 peu de balles à ZIWU. Et là, il est 1v4, il met un headshot de ouf, il remet un headshot de ouf, un headshot de ouf, et un headshot de ouf. Donc là, expliquez-moi comment on analyse ça, comment moi j'arriverai à analyser ça. Eh bien, en fait, ça ne s'analyse pas, ses choix sont tout simplement, il doit mourir, voilà, il doit mourir. Et en fait, à chaque fois que je regarde ZIWU, parce que je vous garantis que ça fait au moins une heure que je regarde des POV de ZIWU pour essayer d'analyser quelque chose d'exceptionnel ou quoi que ce soit, et c'est systématiquement le même raisonnement, le même résultat. Ça veut dire qu'il devrait mourir, mais il ne meurt pas parce qu'en fait, il est trop fort, il tue les adversaires. Bien évidemment, on peut voir sa micro-gestion, ses macros au niveau des décales et tout, qui sont tout simplement parfaits. Son crosshair placement qui est parfait, et sa gestion du sang-froid également. Zéro panique, pas de spray, pas de spray un peu qui part en pagaille en mode on spam le clic et ce genre de choses. On va analyser une deuxième action, et vous allez voir que là, c'est le même résultat. C'est vraiment le même résultat. Voilà, donc on a un début de round. Vous allez voir. Début de round, contrôle map middle, toujours contre la même équipe. 5 contre 5, contrôle map mid, voilà, on a quelqu'un qui arrive au niveau de l'under, voilà, on est en soutien, on lui met des smokes. Au niveau de la window, tout ça, voilà, il est en support, quoi, il est en support. Il faut savoir que Zewoo, c'est un star player, c'est quelqu'un qui va systématiquement être derrière les lignes des premiers fantassins. Il a toujours un, deux pigeons devant lui, parce que je vois aussi des gens dire, non mais simple, e-bait, non mais lui, e-bait, sachez que Zewoo est dans un rôle de star également, et qu'ils ont forcément des sacrifices humains devant eux, pour eux capitaliser, parce qu'ils ont plus de chances de réussir à faire les exploits. Donc c'est systématiquement ça que vous allez voir. Contrôle, voilà, il support, donc derrière il met une petite flash à Mizuta pour prendre le P2. La flash n'est pas mauvaise, c'est juste que Flammy n'est pas forcément en train de regarder à cet endroit-là. Donc on est 4v5, le contrôle map commence un peu à sentir le roussi. On a M. Apex qui s'est infiltré au niveau de la jungle, donc très certainement qu'Apex il dit, ok les gars c'est bon je suis infiltré, venez on split le A, on split le A, on split le A. Donc Zegounet va rechercher la bombe, voilà il va rechercher la bombe au niveau du spawn terreau, et on va split le A. On est 4v5, on n'est pas, entre guillemets, dans la merde non plus, parce qu'on a quand même un gros point stratégique avantage pour Apex. Et derrière on va déclencher au niveau. Apex se fait tout simplement tomber, c'est une énorme erreur d'ailleurs d'Apex à ce moment-là, parce qu'il ne doit jamais se montrer avant que le groupe d'attaque se montre. Et derrière on est en 3v5, et vous allez voir que Zewoo va nous faire une Zewoo. Il va faire quelque chose qui n'est absolument pas normal. Donc là il fait un kill dans la smoke, tranquille, on voyait les petits pieds de Boomich, donc voilà ça va. Il fait le kill derrière lui, pour checker voilà s'il y a quelqu'un, il s'assure que tranquillement il n'y a personne. Derrière 3v4, il smoke la jungle, et il flash encore une fois RPK, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément quelqu'un qui prend des risques Zewoo, c'est-à-dire que là il avait la ligne au niveau de la smoke, mais maintenant qu'il n'y a plus de smoke, c'est forcément à RPK et Shox de prendre les devants, et lui derrière de capitaliser. Et vous allez voir que c'est ce qui va se passer. Donc là il y va tranquillement, il a une info, au niveau du ticket, il a quelqu'un, il essaye de le dézoner à la mollo, il lui met un gros headshot, il met un gros headshot également électronique, parce que c'est comme ça que ça se passe. Il lui reste 50 HP, et désormais il est 1v2, et il a déjà fait 3 kills. Il a déjà fait 3 kills, et ça paraît extrêmement simple, alors qu'il est au rifle, et gros duel fond du BPA, et là aussi. Là il a été vu, il lui reste 1 HP encore une fois, il est 1v2, il fake le plantage, il met un gros headshot flammé, encore du sang froid, et ce genre de choses, 1v1, il saute la ligne, il a l'info, et là tranquillement, crosshair placement, pas de panique, fluide, et c'est parti, merci, au revoir. Il évite la flash. Headshot immédiat. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur Zewoo ? Pas d'erreur dans le sens où, il ne prend pas de risque, d'accord ? Mais c'est intuitif, c'est-à-dire que c'est naturel chez lui. Et ça se voit tout le temps. Il avance quand il faut, et quand il sent qu'il y a du danger, il ne prend pas de risque. Il attend que les espaces sont pris, mais une fois que les espaces sont pris, on le voit, c'est une machine de guerre. Dès qu'il voit un pixel, il le détruit, il l'extermine, que ce soit au riff, au pistol, à la WAP, c'est le joueur le plus pur de CSGO. Un talent brut, encore en phase de progression, je pense, parce qu'il peut encore progresser. Il a des lacunes, certainement, sur certains compartiments du jeu. Peut-être sa communication, son leadership, les échanges, la lecture de jeu. Peut-être, je ne sais pas, je ne joue pas avec lui. Mais très certainement, que dans ces compartiments-là, on peut imaginer qu'il a encore des progrès à faire. Pas forcément des lacunes, mais encore des progrès à faire. Alors imaginez la marge de progression qu'a ce joueur. C'est pour ça qu'il est le meilleur joueur du monde, parce que quand on juge ZeeWoo, on prend ça en compte. Et c'est extraordinaire de voir un jeune joueur, un jeune joueur, il a à peine 18, 19 ans, évoluer à ce niveau-là, avec ses enjeux économiques, ses enjeux médiatiques. Et le mec, il est là, comme s'il était en face-it avec ses potes. Zéro pression. Et tout ce qui va avec. C'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde. Mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a des joueurs plus complets que lui. Comme j'avais fait mon analyse de Simple, j'expliquais qu'il était plus complet et j'ai démontré pourquoi. Mais sur la balance, ZeeWoo au-dessus, parce qu'en termes de talent brut, en termes de tout ça, on sent qu'il a quelque chose en plus. C'est inexplicable. C'est naturel chez lui. C'est instinctif. C'est un animal. C'est incroyable. Et j'espère que vous avez compris cette analyse. On a vu deux actions spectaculaires chacune, l'une et l'autre, mais on ne sait même pas l'expliquer. C'est fluide. Il ne rate rien. Les pixels partent comme... Et on serait... Franchement, question les gars. Prodige ou cheat ? Mais dans le sens, est-ce que dans un mois, dans un an, dans deux ans, si on découvrait que le monsieur était potentiellement en train de tricher, est-ce qu'on serait surpris ? Parce que soit c'est hyper naturel, soit il a un bon logiciel. C'est possible aussi. Moi, je ne pense pas parce que ça paraît tellement naturel et je le vois également faire des erreurs certaines fois et se faire démolir aussi quand il est vraiment dans des positions merdiques de ouf. Je le vois aussi se faire démolir. Pour moi, non. La question, elle est répondue comme dirait notre ami Encore Star Cravate. Mais voilà, c'était mon analyse. Je ne sais pas. Faites-en ce que vous voulez. Je vous invite à vous abonner. On approche des 100 000 et ça, ça me fait plaisir. Ciao les mecs !